Mais ça ira mieux dans Villers-Tran, j'en suis sûr, après découvrir cette superbe comédie que vous allez donc pouvoir voir avant tout le monde ce soir. Comment ça va ? Pâtez-vous en campagne ? Je vais commencer par ça. Il n'y a pas falloir que j'applaudissiez encore plus fort, s'il vous plaît, parce qu'on a un filmel ! On va avec vous, une partie de la situation, pas n'importe laquelle. Et à tous que j'entends, je vous demande d'applaudir le studiour plus vieux qui est le réalisateur du film, accompagné de son premier lieu, M. Mati Nassar ! Tu es presque sale ! Il est là, il est là ! Il est là ! Il est là ! C'est la télé de Paris, merci ! C'est adorable ! Merci d'en laisser pour les autres ! Tout le monde va bien ? Oui ! C'est content d'être lui, il y a des enfants, il y a des jeunes, il y a des gens ! Il y a des gens, il y a des gens très... Enfin voilà, il y a des gens ! Merci d'être là tout le monde ! J'ai des gens jouent à la quai ! C'est vite, c'est avec un producteur du film, vous pouvez l'applaudir ! Et oui, vous pouvez l'applaudir ! Grâce à lui, c'est un marseillais, c'est lui qui a mis la zèle ! Avec un film, vous pouvez l'applaudir ! Un morceau des fils ! C'est grâce à lui ! Allez, si on fait 50 000 en train, et lui, c'est super ! C'est vite, c'est la question vraiment qu'on dit ! On remercie beaucoup, on est content de vous voir, mais on est content de vous voir aussi à tous ! On arrive de Vitrolles, on vient faire deux salles ici, on est trop heureux ! Vous pouvez vous applaudir encore une fois, parce que l'Agence Assure est là, mais on ne vous présentez pas avec ça ! Merci ! Je vous remercie également de vous voir une salle comme ça, d'un cinéma aussi beau, et bien merci de nous accueillir ! C'est tout ! Une salle remplie comme ça ! Merci à tous d'être là ! Vraiment ! Quelques mois avant, parce que là vous êtes venus voir le film, vous sont bien contents, mais les deux devraient avec vous ce que vous voulez ! Pour vous raconter rapidement la génère de ce film ! Si vous avez des affaires à faire, des vintets, de vous vendez des bagnoles, vous passez du pot ! On est dans cette famille artistique qu'on est trois, il y a un troisième marron qui s'appelle Ben Dovey, qui est le co-producteur de ce film. Il est aussi le producteur de Maxime sur scène, au théâtre, j'imagine qu'ici il y a des gens qui sont venus déjà le voir en Smétac ! Et moi je suis son co-auteur avec un en scène ! Il y a plein de tables dans moi ! Je mets des tables dans moi ! Regardez ! Et Bouca dans la spéciale ! On est trois à être tout le temps ensemble, et il y a huit ans, Maxime est pas un peu en dépression, parce que le spectacle ça marche marre ! Ils font pousser dans les salles ! Et quand même un jour on lui dit, on est très cartégiens, on est un peu les connards sur ce gestion de bière-lettre ! Ben, lui, il est beaucoup plus perché, il laisse des pieds, un réchauffe de l'eau ! On amène à tous les gens qui se baladent à 17h, et lui chier à l'air avec de la sauce, on veut des tartes ! Et donc Ben l'enlève, il y vient, on s'en va pas entre nous, ça va plein de boulot, on vient sur les faire un stage de bière-lettre ! Et donc ils y vont, il n'a rien du temps où il y aller, lui ! Ils y vont, et ils se prennent une claque, au bout de deux jours, Maxime dit c'est un sketch, au bout de cinq jours, et j'y vais vraiment comme lui, en me disant, vas-y, si ça reprends de moi, il est encore lui ! Et en fait, à la fin de ce stage, la personne que j'ai rencontré, les gens incroyables, et surtout, des gens qui, eux, ne font pas le stage en tourisme comme nous, mais des gens qui souffrent, qui vont pas bien, et qui font ça pour aller mieux, réellement ! Et on s'aperçoit qu'ils vont mieux, à la fin de ce truc ! Donc on se dit, à la sortie de ça, on va faire un film, mais on va pas faire une parodie ! On va pas se foutre de l'organe ! Enfin, on va se foutre de l'organe, et sans jamais méchanceté, et surtout, à faire une parodie ! Et vous allez voir, au début du film, il y a marqué, parce qu'il y a une histoire vraie, vous allez avoir du mal à le croire, à la fin du film, mais tous les stagiaires, et tous les gens qu'on a croisés, les clairvoyants, les gens que vous avez marrant ce film, on les a vus en vrai ! Ça, c'est un documentaire ! Donc vraiment, on a pris des libertés sur la réalité, parce qu'on a combiné les personnages entre eux, parce qu'évidemment, quand on était 35 ans stagiaires, on a mis du moyen, on a mis du temps au cinéma, c'est ça ! Mais, tous les gens que vous avez marrant ce film, existent, à plus ou moins de degrés, et après, je vais laisser Max parler, juste pour terminer, je vais... En plus, je vais remercier les gens qui nous ont fait conscience, parce que c'est vraiment du refaire du cinéma, croyez-vous ! Je voudrais remercier les acteurs fabuleux que vous avez marrant ce film, je vais pas vous en faire la liste, parce que vous avez... ... Oui, non, il y en a des cours, il y a pas du Gaston, vous avez parlé, il y a vraiment d'être très... Non, voilà, vraiment, les acteurs, c'est le bonheur dessus, et merci à vous, merci d'être là, c'est la droite de me voir, 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 j'ai essayé depuis que j'ai commencé ma carrière, j'adore votre idée, et là, je sais ce que vous êtes en train de vous dire depuis que je rentre dans la salle, pourquoi il y a une couverture de 205 GDI sur le nom ? Pourquoi il a mis un bled ? Voilà, avec les manches, je le sais que j'aime bien avoir les bataillés, d'accord ? Ça, normalement, c'est au soleil, il y en a pas d'or, non, moi, tout ce que je peux vous dire, parce que vous avez pas vu le film, c'est un plaisir de vous rencontrer avant, c'est qu'on a fait le film dont on rêvait, donc on prétend pas faire le meilleur cinéma du monde, en tout cas, nous on fait notre cinéma, on l'a fait avec plein de doute, plein de peur, plein de générosité, plein d'amour, ceux qui aiment mes spectacles, vous allez retrouver tout ça dans ce film, parce que c'est un film de bottes, de bandes, c'est un film sincère, on a bossé avec des acteurs avec des carrières immenses, personne n'avait d'écho sur ce film, tout le monde était embarqué dans l'histoire, on s'est fait un peu dépasser par le scénario, et on s'est tous mis à votre service, c'est à dire que chaque fois qu'on tournait une séquence, on se demandait comment on allait vous faire rire, comment on allait vous cueillir, parce que c'est une belle morale aussi, il y a plein de jolis messages dans ce film, j'espère que vous les recevrez comme on les a écrits et les tournés, et on est trop fiers, je ne sais même pas quoi vous dire, parce que là, on ne fait que des salles comme ça, immenses et pleines, c'est un plaisir, on ne pouvait pas savoir porter ce film, parce que maintenant il vous appartient, si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler, parce que nous on passe de cinéma en cinéma tous les soirs, on a le temps de vous regarder sur les réseaux, vous lire, vous écouter, vous regarder, donc voilà, n'hésitez pas vraiment, et ouais, je fais un peu de promo, moi je sors mon album en février prochain, voilà, ça va servir au plus proche de mon coeur, c'est la coupe, et je sors mon parfum, l'eau qui a ce seuil, dans tous les conseillers de France, franchement c'est super bon, ça sent la musque, c'est de la folie, le musque, vous vous foutez de ma gueule, le musque ou la musque, c'est pareil, en tout cas, mais voilà, ce parfum sort, s'il te plaît, j'ai pas terminé, en mars prochain, il y a Mariolo qui va être distribué, les Carrefour, à côté du Scorpoint et du Brut, on sera en tête de gondole, il y a le Gasteuil Sport, on a fait toutes les gammes, donc voilà, confédisant, moi je suis très fier de vous voir, merci mesdames et messieurs, bon film, bon film, bon film, bon film, bon film, si vous avez fait des sconces, que vous n'avez pas vu, on répondrait à ces questions, parce que vous pouvez parler, nous ça a tout de plaisir, on est avec vous, donc je vous passe le micro, et vous en posez, ah, on en a eu, oh, le portable, c'est les règles ou quoi ? la pilule ? Ah ça, c'est 15 ans de ce qu'il y a, bonjour, salut ! Alors je m'appelle Edora aussi, super, t'as un très bon coin ! Donc, ma question c'était, comment vous êtes venu, l'idée de cette affiche du film, qui est très simple, et qui parle un peu par rapport au titre ? Alors l'affiche, c'est toujours un moment compliqué, parce que, c'est central, comme tu le sais, alors pour moi sur l'affiche, c'est notre distributeur qui dirige ça, c'est sur le cas, là c'est White Coach, on les salue sur quelques marres par là, j'ai pas oublié Thomas, ils sont là-haut, c'est le distributeur qui le propose, et nous on continue, on réagit, là en l'occurrence, ça s'est fait main dans la main, on a un travail sans chambre, moi ce que je voulais vraiment, c'est que, il y a les deux, et que sur l'affiche finale, on voit aussi les autres personnages, qui sont dans les petites vignettes, sur l'affiche, parce que je pense que c'est important, de montrer qu'il y a aussi, Chantal Lobilly, Michel Boujna, Lionel Abelanski, Jean-Bourette-Lac, tous ces gens, qu'on le voit sur l'affiche, et voilà, je suis super content du duel aussi. Il te plaît que c'est du duel, Edouard ? Il te plaît ? Ben en fait, ça part par un pro-motiv, c'est sûr. Edouard, t'as d'autres questions comme ça ? Ou... Edouard, c'est trop, il y a un train de m'agacer, il y a un train de m'agacer, Edouard, c'est un personnage vraiment correspondant au type. Ben non, moi je trouve ça... Non mais sinon, à la base, on voulait mettre un chien, toi, 14 jours pour aller mieux avec un Doverman. Non mais c'est vrai que c'est cool, on est contents. Après, t'as vu la vraie affiche du vide dans les hauts du ciné ? Non mais c'est ce visuel. C'est un visuel avec les acteurs en dessous. Ouais. Tu mets à quelques plats, alors ? Comme tu juges. Ah une photo avec toi, c'est possible ou pas ? Ouais bien sûr. Alors là, on pourra pas faire des photos avec tout le monde du maxime ce soir ? Non mais là, il y a gagné, c'était la photo de la soirée. Ouais. Il y a des baisers, les hommes. Je suis vraiment désolé, parce que je sais qu'on a plein tout où on vit, mais là on peut pas, il y a les salles où on sait. Ah les salles, profite-en, comme ça tu vas revoir. Voilà, comme ça c'est le fun. Oh t'es promis, mignonne pendant ta quelle âge toi ? Tiens attends, mais ça nous touche parce qu'il y a des familles et on ne s'attendait pas à tout ça. C'est un film pour les enfants, il n'y a pas d'interdiction, vous inquiétez pas. Donc on est très heureux de voir que le public il est hyper large. Oui ? On a une question par là ? Elle a dit coucou, puis après j'ai dit oui, elle fait mince par là ! Il y a une question par ici que vous avez question par là ? Non, ça fait une jolie baléa chez Biggie, le doigt-là. C'est pas vrai ça, hein ? Bon voilà, écoutez, on n'a pas besoin de plus longtemps, c'est très chiant. Une question ? Vous avez mis combien de temps à tourner le film ? On a mis à le tourner, vraiment le tournage pur, c'est ça ta question ? Avec les caméras et les caméras ? Les gars, c'est un micro quand tu parles parce que... Ah ! Il y a que Johnny et lui qui faisaient ça. Oh ! Il y a lui qui gérait ça, personne d'autre sait le faire. Oh ! Donc, le tournage pur, ça nous donne deux mois. Attends ! Je lui ai dit, il y a l'un d'autres histoires, moi je suis chaud. Je suis près de mon gars ! Yeah, yeah ! Oh ! 10 ans, 10 ans à côté de ces gars. Moi, j'ai 27 ans, vous regardez ce que ça m'a fait. Après, je suis deux garcouches, quoi vous riez ? Deux garcouches par jour, deux livres de l'héberica. Ouais, c'est toi, c'est toi la question ? Ouais. Ils arrivent. Ils arrivent, ils sont complètement barjoules. C'est quoi votre scène préférée ? À toi-même. Mais tu l'as pas vu, ça va rien dire ! D'accord, c'est toi-même, c'est toi-même. Je te donne le mot, c'est l'idiot, et tu vas comprendre quoi tu vas voir, d'accord ? Il y a une scène, vous entendrez. Il faut pas que je raconte. Mais ouais, tu vas voir, tu vas voir. Sachez juste que quand vous entendrez Céline Dion, vous voyez ce qu'il fait de rien, il est ivre. Voilà. Sachez que dans la scène où il y a Céline Dion, vous allez dire, wow, là il joue. Non, non, il est ivre. C'est une scène que j'arrive pas à faire et le producteur, il est très intelligent, il a dit, j'ai de la tequila sans rosé, si tu veux te mettre de trop chaud. Les élus du siècle, il a regardé les doigts, il a dit, allume la caméra, ça va être extraordinaire. Tout ça, et je crois qu'on a une bonne séquence. On va vous laisser voir le film, c'est quoi ? Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous applaudit d'abord. Merci beaucoup. Et le tour de Sébastien, merci beaucoup. Merci beaucoup. David, on s'est fait appréciés, et il vous plaît. Je vous remercie. Merci beaucoup.